comme on est avant Pourim, on va faire un peu de Alachot Pourim, Alpika Sibut, comme toujours. Et ici on va faire un passage qui n'est pas spécialement dans les Alachot Pourim, mais qui est dans ce qu'on appelle les Alachot Avadat Elinim, les Alachot qui concernent le problème d'Abadah Zahra, mais il y aura un passage sur à peu près toutes les fêtes, et en particulier sur Pourim, c'est ce qu'on va faire. Mais comme toujours le Likuta Alachot il s'appuie sur une Torah d'Ikutemoharan, qui est en l'occurrence ici la Torah 25, et la Torah 25 explique les choses suivantes, on va dire un petit peu rapidement, on ne peut pas le refaire entièrement parce que on l'avait déjà fait plusieurs fois, mais ici il explique qu'en fait il y a une idée, on va le résumer plutôt comme ça, il y a une idée de progression spirituelle, et que la progression spirituelle, elle vient en franchissant des étapes, et on monte de degré en degré, mais à chaque fois qu'on veut monter d'un nouveau degré, c'est à chaque fois qu'on veut progresser, parce que la Torah on sait que c'est une idée de progression, depuis qu'Hachem il a dit à Avram l'erclecha, il faut avancer sinon on ne peut pas stagner, mais pour monter de degré en degré, un peu aussi comme l'échelle de Yaakov, à chaque fois il faut affronter une difficulté qui précède le nouveau niveau, le nouveau degré. Et cette difficulté, spirituellement, avant d'avoir une compréhension et d'avoir une clarté spirituelle et une compréhension de choses nouvelles, on doit affronter quelque chose qui est de l'ordre de ce que Rabbi Nachman appelle le koarmé damé, en d'autres termes, la force de l'imaginaire ou de l'imagination, qui en quelque sorte voile la prochaine compréhension, le nouveau niveau qu'on risque d'atteindre, il va falloir d'abord dépasser quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, du fantasme, de l'illusion, il va falloir briser en quelque sorte cette écorce, c'est vu comme une écorce, comme une illusion, comme quelque chose de faux, qu'il faut arriver à casser pour pouvoir toucher à quelque chose de vrai, de émettre. Alors, ce koarmé damé, il donne plusieurs solutions pour le briser, mais entre autres, on va voir que ça va demander un effort, mais il va donner aussi une solution, il va dire qu'on peut arriver à dépasser ça grâce à la tzedaka. C'est-à-dire que la force de la tzedaka, elle a un cohort pour transformer justement quelque chose qui est négatif, qui est illusoire, en quelque chose de gdusha. Alors, ça s'appuie sur une grande théorie sur ce que représente l'argent et le passage justement de l'argent qui devient un argent de gdusha. C'est que quand l'argent, l'argent, ça peut être un grand monde d'illusions, l'argent, ça peut être le grand dimyon, le grand fantasme de beaucoup de gens et de nous tous. Mais en même temps, quand on passe au niveau de la tzedaka, c'est exactement le contraire qu'on fait. On donne maintenant un argent qui n'est pas un argent fantasmé, c'est quelque chose qui donne de la vie, c'est quelque chose qui devient un objet de mitzvah. Et devenant un objet de mitzvah, il prend en quelque sorte une coloration spirituelle. Il se charge maintenant d'une lumière spirituelle, une lumière de gdusha. On voit, par exemple, on a lu Parachat qui dit ça, qu'on peut faire la capara avec de l'argent. L'argent, ça peut être un support de quelque chose de très spirituel, d'une force spirituelle qui peut même réparer la nechama. Et bien effectivement, dans la tzedaka, c'est pas simplement que tu donnes à manger à l'autre, mais c'est que tu transfères une force spirituelle, une force divine qui vient dans ce monde. Et en particulier sur l'argent que tu as donné. Et de Bédé Rekla, Rabbi Nachman explique que quand le mammon, il est dans les mains d'Israël, c'est-à-dire dans le monde de la kédusha, il est porteur de ces couleurs, de ces lumières spirituelles, qui sont les lumières des sephirons, ce qu'on appelle dans le Zohar les gvanim, les couleurs qui sont en fait les lumières. Comme on voit par exemple dans le Parachat Trouma, les Béné Israël, les trois choses premières qu'ils ont données, les plus importantes sont le Zahav, le Kesef et le Nechoshet, l'or, l'argent et le cuivre, qui sont effectivement normalement les véhicules de l'argent du mammon. Et ces trois choses correspondent aux trois sephirons de Chesed, Voura, Tiferet, l'or, c'est l'Agevoura, le Kesef, c'est le Chesed et Nechoshet, le cuivre, c'est Tiferet. Ça correspond à Avraham Yitzhak Viakhov, Avraham Yitzhak, Avraham Yitzhak, il y a des raisons pour lesquelles c'est dans ce temps-là, chose très profonde. Mais en fait, ici, derrière le côté métal, parce que le métal, ça reste du métal, il y a en fait une force de Gdusha. On voit, ça peut être, pourquoi les gens sont tellement polarisés, il y a des gens qui peuvent donner leur vie entièrement pour de l'argent, d'accord ? L'argent, c'est tout pour eux. Pourquoi ? Parce que ça peut être le support de quelque chose de très fort, aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors, du mauvais côté, c'est la force justement de l'illusion, tu peux perdre ta vie, il y a des gens qui perdent leur vie à courir après un fantasme, mais quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils ne peuvent même plus en profiter. Donc finalement, où est-ce qu'ils ont couru après une illusion ? Et d'un autre côté, l'argent peut servir à quelque chose d'extrêmement kadosh, jusqu'à construire le Mishkan, d'accord ? Et révéler les lumières des séchirotes supérieures. D'accord ? Donc soit, ça peut être de l'illusion pure, soit au contraire, ça peut être de l'egdusha. Alors maintenant, ça c'est juste une idée, en fait, il faudrait la reprendre bien, mais comme notre sujet, c'est pourri, mais que le temps qui nous est en partie limité, Alors, on passe à l'ilchot avodat elinim dimon, c'est dans le chelèque d'Alet de l'écouté à l'achot, on va lire le hot yud d'Alet, selon le directif d'Alet. Yudbeth, regarde, commence à yudbeth. Si vous voulez. Commence à yudbeth. C'est-à-dire, ce dont on était en train de parler exactement maintenant, c'est-à-dire le Mahatsit Hachekel, qui va permettre de racheter et de faire la capara, entre autres, des... Au début, c'était la capara même du Egelazav, et puis c'est ce qui a permis de construire le Mishkan, les socles du Mishkan. Et puis après, ce qui était donné chaque année, pour acheter ce qu'on appelle les korbanot tzibur, les sacrifices communautaires. Alors, effectivement, c'est ce qui est marqué. Derinu Shkalim, les korbanot tzibur. Ce sont de l'argent qui sert pour les korbanot tzibur. Les korbanot embekinat jvirat amedame kenal. Alors, au-dessus, il a expliqué que la force du korban, le korban, c'est que tu prends l'animal, et l'animal, tu le sacrifies, c'est-à-dire que tu vas le sanctifier, tu vas l'amener, le dépecer, tu vas le ramener à sa source. La force de la Bahamiyut, que Rabbi Narman a lié dans la Torah 25, avec la force de l'imaginaire. C'est-à-dire que, quand toi t'es pris dans tes fantasmes et dans tes idées, en fait, c'est ton côté animal qui te fait ça. C'est pas ton côté syri. C'est pas ton côté intellectuel humain. C'est le côté de l'animal humain qui est en nous. Ce côté-là, il est le responsable du korame dame. Et quand tu offres un korban, tu offres en même temps, et tu te débarrasses en même temps de tes illusions. D'accord ? De ce korame dame. Alors, le Mahatita Shekel, c'est quelque chose qui lie les deux, parce que c'est à la fois le korame dame, et c'est à la fois quelque chose qui servait à acheter des korbanotes. D'accord ? Donc, quand tu le prennes comme ça ou comme ça, c'est quelque chose qui aide à sortir de l'illusion. On fait effectivement briller ces lumières des séphirotes. Ce lumières de Gdusha qui va repousser maintenant la force illusoire du korame dame. Et là-bas, il explique aussi, bon, on ne va pas reprendre la dessus, mais c'est que chacun va s'éclairer l'un l'autre. Vézé qui tissait roche bene israël. Roche bene israël, ça veut dire élevé, en même temps, c'est pas simplement compté, mais ça veut dire tissa, ça veut dire élevé. Bechinat nesiat roche, c'est comme ça qu'on explique, ça veut dire on élève la tête. On a la tête plongée dans la gashmiyout, plongée dans la behamiyout, dans la bahamiyout, dans la matérialité, dans le côté animal. On pense qu'à manger, on pense qu'à gagner, on pense qu'à faire ci, etc. Maintenant, lève la tête. Le mahachit hachekel, c'est ce qui permet de t'élever au-dessus de la condition animale humaine, si vous voulez, d'accord ? Et pour entrer dans un homme, au contraire, non seulement sikhli, mais même, on va voir, ce sikhl, il est même d'origine divine. Bechinat nesiat roche, le harim kol echad ve echad imkomo ou madrigato. Et c'est ce qui va permettre d'élever chacun à sa place. D'ailleurs, celui qui était responsable du mahachit hachekel, à qui est Hachem, il a dit ça, c'est à Boucher Abenu, c'est le tzadik, qui est capable, grâce à ça, de nous élever en même temps. Oui. Je saisis qu'un mitzvat a mis part. En fait, c'est ça, essentiellement, à quoi ça sert de compter. Ce n'est pas un dénombrement ici pour compter quantitativement, mais en réalité, c'est pour permettre à chacun de s'élever. L'espoir est d'Israël, à l'idée Hachkalim, ont compté les gens avec les Hachkalim. Et ce n'est pas un dénombrement ici pour les Hachkalim. Parce que, du coup, ça va relier l'un avec l'autre. L'un et l'autre vont s'éclairer, ils vont s'éclairer mutuellement. C'est ce qui permet à chacun de retrouver son Shoresh Nechama, de retrouver sa source. D'accord ? Chacun va s'élever à sa place. C'est pour ça que chacun devait donner la Tzedaka, parce que chacun doit être inclus dans cette élévation. Comme ça, on ramène tout en donnant ces Shkalim pour le Corbanot-Cibur. C'est comme ça qu'on fait briller ces lumières supérieures, ces couleurs, ces firotis, qui permettent, qui donnent la force de briser le Médame. C'est pour ça qu'on doit donner les Shkalim chaque année. Et effectivement, on donnait ça au mois d'Hadar, juste avant le Corbanot-Cibur. Et pourquoi on faisait ça chaque année ? Parce que chaque année, c'est ce qu'on appelle le Tikkun Asmanim. On fait le Tikkun du temps, parce que les firots, elles reviennent chaque jour, chaque année. Et chaque année, on refait une partie du Tikkun, et une partie du Tikkun, et une partie du Tikkun. Et lorsqu'on a fait toutes les années, on a fini le Tikkun. Et en même temps, c'est quoi le Tikkun ici ? C'est qu'on fait le Tikkun du temps. Ça va un peu vite ici. Mais le Tikkun du temps, ça veut dire qu'on ramène tous ces aspects du temps, on les ramène dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Alors, avant, il avait parlé de Pessar et de Yetziat Mitzraim. Mais effectivement, il y a un lien aussi dans cette libération où l'on sort d'Egypte, où l'on sort de cette sortie. Et il y a un lien avec l'idée de Tzedaka, qui est contenue dans la paracha qu'on lit à Pessar, qu'on lit « Imkesef talve si tu prêtes de l'argent ». C'est-à-dire, en fait, des notions de Tzedaka. Il y a donc forcément une notion de Tzedaka avec les idées de fait. Maintenant, on arrive à Pouy. « Vezé Bechinat Pouy » « Kiamana Malek, ou Bechinat, mana dello Shavial et Chabala » Rabin Arpan, c'est appuyé sur une agadane de l'Agmarin, énigmatique et symbolique, qui parle en titre et qui dit « Est-ce que vous connaissez un Kelly qui ne vaut pas sa destruction ? » Et là-bas, on parle de quelqu'un qui amène un tapis, mais le tapis, il est trop grand pour rentrer dans la maison. Alors, pour rentrer dans la maison, on est obligé de casser la porte. Donc, comme on casse la porte, finalement, le tapis, il a coûté plus cher que ce qu'il valait. D'accord ? Donc, c'est une perte. Alors, tout ça, c'est très symbolique. Mais Rabin Arpan, finalement, il va utiliser cette Torah pour l'expliquer. Et c'est quoi ici ? Il se dit « C'est quoi ce Kelly ? » « C'est Amalek. » « Pourquoi ? » C'est en fait cette clipa, cette clipa du kohar medamé. Et comme on a expliqué, le medamé, c'est quelque chose qui peut te coûter très cher. D'accord ? Tu peux perdre beaucoup... Tu peux perdre beaucoup d'argent à essayer de gagner de l'argent. Tu peux perdre beaucoup de khayout à essayer de gagner de la khayout. D'accord ? Tu veux gagner ta vie. Alors, tu veux gagner ta vie. Mais combien tu vas dépenser de vie pour gagner ta vie ? Tu vas dépenser plus que ce que tu vas gagner. D'accord ? C'est un terme qui signifie... C'est pas simplement... Ça veut dire le premier des peuples. Ça veut dire... Réjim Gohim, ça veut dire qu'il est le point culminant de la force du mal. C'est ce que ça veut dire. Il est le principe même de la clipa et des forces du mal. C'est-à-dire que tout ce que tu vas trouver de mal, par exemple, dans les peuples, ce que tu vois aujourd'hui... En réalité, dans Amalek, tout ça est contenu. C'est le roche de tout ça. C'est le réchit. C'est le début, ça correspond, si tu veux, à la première séphira qui contient tout. Et toute la clipa, elle est déjà en lui. Lui, il a toute la clipa. Et toutes les clipotes. Il a en fait le principe même de toutes les clipotes. Et des illusions qui viennent justement de l'imaginaire. C'est ça essentiellement qui se déploie dans chaque degré. D'accord ? C'était un peuple, physiquement aussi, clairement. Alors, oui. Amalek, historiquement, il descend effectivement d'Esav. C'est même pas vraiment un peuple. C'est une espèce de bande de voyous qui attaquent les Béné Israël à la sortie d'Égypte. Comme tu dirais aujourd'hui, tu pourrais le comparer avec Isis. L'État islamique, c'est exactement une bande de voyous qui attaquent l'humanité. Ils savent qu'ils vont perdre, puisqu'ils vont faire le poids avec leur pick-up par rapport à l'aviation américaine. Mais ils sont capables de refroidir. Parce qu'ils font un attentat, ils vont tuer 200 personnes, ils vont décapiter, etc. Donc ils vont déprimer tout le monde. Ils vont refroidir tout le monde. C'est ça la force de Amalek qui refroidit. C'est sûr qu'ils vont perdre, ils vont tous mourir, ça c'est certain. Mais en attendant, le mal qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils peuvent te casser dans ton avancée. C'est-à-dire, tu es pris par la peur, tu es pris par l'angoisse, par le dégoût. Tu n'as plus envie, tu étais peut-être chaud pour amener un monde meilleur, mais là, tu te refroidis, tu sors des militaires, tu fais des trucs, tu n'oses plus bouger, tu bouges plus économiquement, tu bouges plus spirituellement. Mais ça, si tu veux, ce que Rabbi Nachman, il t'explique, c'est que c'est exactement ce qu'on vit chacun à notre niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux, tu vas progresser. Des fois, tu es très chaud, tu as envie d'avancer dans la Torah, tu as envie de faire plein de choses, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a des trucs qui te viennent dans ta vie, et ça te fait penser, mais tu as des peurs, et qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut que je fasse ça, et je ne peux pas étudier parce qu'il faut que je travaille, parce qu'il faut que je rajoute ça. Et puis, il y a quelqu'un qui te demande quelque chose. Et tu es pris dans, finalement, quelque chose qui est très illusoire. Très illusoire. Tu vas me dire, mais c'est la réalité, il faut l'apparaître. C'est vrai. Mais derrière ça, il va y avoir une grande clipa d'illusions, dans laquelle tu peux tomber dans des pièges, tu peux ruiner ta vie encore une fois. Et même si tu n'as pas l'impression que tu la ruines tellement parce que quand même, tu arrives à tenir le coup et tu tiens, mais tu peux perdre beaucoup de force. On perd beaucoup de force, on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On aurait pu étudier la Torah, on aurait pu faire autre chose. Mais on est pris dans des fantasmes qui peuvent attaquer de toutes sortes de formes. Ce n'est pas simplement que tu es pris par la quête de gagner. Non, non, ce n'est pas ça. Tu commences à rêver sur quelque chose, à faire autre chose. Et finalement, tu es bloqué. Mais quand tu arrives à casser ça, à te dire, non, ce n'est pas possible, je suis capable de faire ça. Je peux, il n'y a pas sommeil, je n'ai pas faim, il n'y a rien, je peux que je suis capable de faire ça. Eh bien, tu trouves les forces et c'est comme ça que tu montes. Qu'est-ce que tu as dit avant, je n'ai pas saisi, tu as dit que sa source, son Chorèche, est tellement élevée que c'est pour ça qu'on le retrouve à chaque fois dans tous les degrés. C'est le principe. Le Chorèche, c'est quoi ? Le Chorèche de Amalek, il vient du voilement ultime, si tu veux, du voilement maximum de la lumière de Dieu. Et il crée, c'est-à-dire qu'en cas de Jumcou, il a créé, il a fait le Stimson, donc il a voilé sa lumière. Mais après, sa lumière, il restait une trace, il y avait un rayon de lumière, il y avait beaucoup de lumière encore, même quand il a lu. Mais après, il y a eu d'autres Simtsoumim, d'autres Simtsoumim. Mais il y a un moment où on arrive à un point où la lumière de Dieu, elle était complètement cachée. C'est comme si je baisse les ampoules ici dans cette pièce. Donc, il y a de plus en plus d'obscurité, mais bon, on se retrouve en peur, encore, on peut encore voir. Mais si à un moment où j'arrive et je switch tellement fort que c'est la nuit totale, alors je ne reconnais plus personne. Et bien, il y a un niveau dans la création où Dieu, il a voilé tellement sa lumière, la lumière était tellement gnousale, tellement cachée, qu'on peut arriver à un point où on ne voit plus que Hachem existe. Pourquoi il y a de l'athéisme dans le monde ? C'est ça, la racine, le principe spirituel de ce qu'on appelle Amalek, c'est le principe du voilement de la présence divine. Mais maintenant... Comment ? La présence divine, elle est tellement voilée, qu'on a l'impression qu'Hachem, il n'est pas là. Et c'est ce qui s'est passé à Pouhim. A Pouhim, Amman Amalek, il a voulu nous amener dans une idée que Hachem, il n'est plus là. Regardez le bête amigdash. Moi, je peux manger dans les calimes du bête amigdash. Votre Dieu, il n'y a plus. C'est le ester panim total. Aster astir panah. Mais je vais complètement me voiler. Hachem, il n'est plus là. Il ne peut plus vous sauver. Je peux vous détruire. Ça, c'est la force d'Amalek. Parce qu'il prend son chorèche. Amman minatora minahim. D'où est-ce qu'on est ? Enfin, c'est ester minahed. C'est aminahed. Mais en tout cas, je me suis un peu trompé. Mais disons que l'idée de Amalek, ça vient du ester panim. D'accord ? Donc le ester panim, le voile total. Mais nous, chaque niveau de progression où on dévoile la lumière d'Hachem, on retourne encore une métrina. A chaque voiture. Oui, mais... Donc le plus haut qu'on puisse monter. Non, mais c'est toujours... Si tu veux... Ça, c'est le principe. Après... Là, tu nous as dit par le bas. Là, tu nous as dit par le bas. Le niveau où on ne le voit plus. Non, mais... Mais seulement... Où on ne voit plus H. Oui, mais... Mais... Cette idée-là, tu vas la retrouver d'une manière ou d'une autre. Déclinée d'une manière ou d'une autre. Conjugée d'une manière ou d'une autre. Dans chaque degré. Et effectivement... Regarde même à un niveau très simple. A chaque fois que tu vas progresser. Tu passes d'abord par des moments de bilbouline. Tu passes d'un de l'Astara. Tu ne sais plus. Il y a des moments où tu ne comprends plus. Il y a des moments où on comprend tout. On est dans des... Guadeloud des Mokhines. Il y a des moments où on ne comprend rien. On est dans 4 noutes de Mokhines. Et la 4 noutes de Mokhines, elle vient de secouard de l'Astara. Elle vient de secouard de l'Amalek. Alors, ce n'est pas que tu ne comprends rien complètement. Mais tu ne comprends plus ou moins. Tu ne sais plus où tu en es. Tu ne sais plus ce que tu vas faire. Tout le monde traverse des moments comme ça. D'accord ? Mais, en fait, ces moments-là, ils viennent de l'imaginaire. C'est faux, en fait. En fait, Achel, il est là. C'est un peu comme, pour donner notre image de la lumière que tu diminues, c'est un peu comme quand un enfant, il a peur du noir dans sa chambre. Mais dès que tu remets la lumière, ça y est. Mais dès que tu éteins la lumière, l'imaginaire, maman, je fais des cauchemars, j'ai peur, etc. Pourquoi ? Parce que c'est le kohar amédame qui reprend le dessus. Mais nous, c'est pareil. À chaque fois qu'on passe par un moment où la lumière d'Hachem, on ne la voit pas, c'est le kohar amédame qui prend le dessus. Et tout ce qu'on doit faire, c'est amener cette lumière, casser ce kohar amédame, pour passer maintenant dans une nouvelle voie de regard où, au contraire, on va comprendre des choses. D'accord ? En faisant soit des corbanotes, soit de la... Alors, il te dit, il y a la tzedaka, il y a la tefila, il y a plusieurs choses qui permettent de faire ça. D'accord ? La tzedaka, ça aide beaucoup. Il y a... C'est révéler la présence de l'achem. L'idée, c'est révéler la présence de l'achem, que ce soit la tzedaka, que ce soit les corbanotes... Tout le tachlit, voilà. On voit, par exemple, ce mahatzita shekel, il a servi d'abord, en premier lieu, à fond... On a fondu ce mahatzita shekel, on en a fait ce qu'on appelle les adanim, les socles, en argent, sur lesquels étaient fixés les planches du mishkan. Le mishkan, c'est un beth amigdash... Un beth amigdash portatif. Donc, le socle du beth amigdash, c'est-à-dire ce qui permet de révéler la présence divine, c'est le mishkan. Trouma, c'est la finalité de la Torah. La finalité de la Torah, ce n'est pas d'étudier, ce n'est pas simplement d'appliquer, c'est que cette application permette à Hachem de résider dans ce monde. Si tu étudies la Torah, mais que c'est rien qu'intellectuel, Hachem, il n'est pas là. C'est pour ça que tu peux étudier la Torah et puis complètement paniquer. Si tu étudies la Torah, ça doit amener l'action. Mais même cette action, si elle n'est pas avec Kavana, elle n'est pas l'Ishma, elle n'est pas dans l'Akdusha, elle ne permet pas la présence d'Hachem de résider. Vekrouli, Trouma, l'Irachid, l'Ishmi, il faut que ce que tu donnes, ce que tu fasses comme action, soit l'Hachem Shamaim. À ce moment-là, tu construis un mishkan, et à ce moment-là, la présence divine réside dans chacun d'ailleurs. Elle réside. Donc le but de la Torah, c'est d'amener cette présence divine. Mais le but d'Amalek, c'est d'empêcher cette présence divine. D'accord ? Lui, quand on est sorti d'Egypte, on allait vers le don de la Torah pour recevoir la présence de Dieu, c'est là qu'il nous coupe. Il casse. Il veut casser l'alliance, il veut casser le lien avec Hachem. D'accord ? Donc ce koar-là, c'est la force de l'illusion, c'est la force... En fait, c'est ça la force du mal. C'est quelque chose qui veut te faire oublier. C'est l'oubli. Tout ça, ça rentre dans ce koar d'Amalek. C'est pour ça que tout des misbots, c'est au contraire un Zecher, un Zikaro. Alors, c'est pour ça qu'on doit se souvenir aussi de ce qu'a fait Amalek. Pour contrer cette force de l'oubli. Mais c'est chez mon roi Botenou, Al-Pasouk, on en est là, on en est là, qu'est-ce qu'il a dit, ce brave Amalek, il a dit qu'il était prêt à payer 20 000 pièces, en réalité, 10 000 pièces d'argent, mais ça correspond au Mahatita Shekel, 20 000. Etc. Donc, en réalité, Amalek, il voulait en quelque sorte, c'est ça toute la force, il voulait utiliser l'argent du côté négatif, faire du mal, au lieu de faire, c'est d'accapur ce qu'il voulait faire. Il voulait utiliser son argent pour pouvoir tuer des gens. Je suis prêt à payer le meurtre d'un peuple entier, il est prêt à payer pour ça. Etc. il avait été Magdim, et il avait fait précéder la Refua avant. Comment ? Il a permis au Bénin Israël de donner la même somme d'argent, finalement, mais c'est faussé au Tzedakah. Donc, c'est exactement ça, c'est-à-dire, c'est l'opposition entre le cohort de la Tzedakah et le cohort, au contraire de l'argent qui est utilisé pour le mal. Et finalement, il n'a pas réussi grâce à ça. Donc, la force des Shkalim, c'est ça, ça a permis ça. Bon, ici, Rabbi Nathan, il ramène surtout sur l'aspect du Corban, qui est le Tzedakah, et le Corban. C'est comme ça qu'on a cassé le cohort du Médame, donc le cohort d'Amalek, parce que c'est le même cohort. Il a dit, il y a un peuple. Il y a aussi, il y a, mais ça peut dire aussi, ils dors. Il dort, ce peuple, et en réalité, derrière ce peuple, c'est, ils dors leur Dieu. c'est comme ça qu'il a dit donc il a dit à Hachbarosh, il dit regarde l'enduit il dort, il ne s'occupe plus d'eux, il n'y a plus de Hachgaha il n'y a plus de présence de Dieu dans ce monde donc on peut les détruire puisqu'ils sont dans le sommeil parce que l'essentiel en fait du coram et dame c'est la chena, le sommeil la tardema la torpeur ça a commencé avec Adam Hachan parce que c'est effectivement c'est quand tu dors qu'est-ce qui te reste, t'as plus d'intellect, t'as plus que l'imaginaire qui consomme, le rêve c'est rien que le coram et dame qui fonctionne dans le rêve et c'est là aussi qu'il y a l'illusion du temps et la force du temps et la temporalité et ce qui nous fait courir toute la journée dans le temps ça vient aussi de là donc Amman il a dit voilà maintenant ils sont au fond de la Galoute ils ont atteint le plus grand niveau de Galoute ça fait plus de 70 ans qu'ils sont partis en Galoute ils sont éloignés des 70 facettes de la Torah il n'y a plus de lumière qui brille sur eux ils sont tombés vraiment dans le côté du Zman pur et ils n'ont plus rattaché à l'éternité avec Hachem et bien du coup il y a le fort du mesdames c'est lui qui l'emporte et donc on va pouvoir l'emporter au contraire il n'y a plus d'esprit l'esprit n'est plus là donc on peut gagner c'était ça le dialogue qui était derrière le dialogue entre Amman et l'exil c'est comparé avec un sommeil d'accord lorsqu'Hachem va nous ramener il va nous ramener à Tzion c'est à dire il va nous ramener de la Galoute il va sortir de la Galoute on va s'apercevoir qu'à Inu on était comme des gens qui dormaient toutes les années on aura passé 2000 ans de Galoute et d'ailleurs c'est ce qui se passe en ce moment on est en train de se réveiller on est en train de se rendre compte qu'on était en train de dormir donc le Nes il est venu c'est au début du pérègue grave de Megila Tester d'ailleurs il y a assez marqué de Maril qu'on doit élever la voix le balcoré il doit lire ce passouk avec une voix plus forte parce que c'est là l'agmarin dit que c'est le Ikaranes il est dans ce passouk c'est quoi ce passouk ? cette nuit là le sommeil du roi là-bas ça parle a priori de Akashverosh il s'est réveillé mais comme on a un clal qu'à chaque fois que c'est marqué Ameler Stam dans la paracha dans la Megila ça veut dire le Meler Malchè Amel Reim Kedosh beaucoup donc en fait ici le réveil du roi le roi s'est réveillé de sa torpeur il s'est réveillé parce que les Béné-Israël eux-mêmes se sont réveillés en bas du fait que que Mordechai il est venu il a réveillé tout le peuple il a fait une chouva ils ont fait une chouva chez les mains et que et que Esther elle s'est que tout le monde tout le monde s'est réveillé du coup ça fait l'éveil d'en bas a créé un éveil d'en haut et le fait qu'il y a l'éveil d'en haut alors c'est ça qui a permis finalement à l'ashgaha de redescendre et si vous voulez nous dans notre rapport avec Hachem on fait des tefilotes on fait de chouva ça s'appelle les maïm nougvin on fait réveiller c'est un éveil qui vient d'en bas l'éveil d'en haut c'est qu'il y a une descente des Mokrines une descente de la lumière de Dieu qui se traduit par une ashgaha qui est plus grande ce qu'on appelle les Mokrines de Zah qui descendent qui font que Kedosh Burkou ils contrôlent le monde de manière directe c'est pas qu'Hachem il dort il dort pas il naît le Yannou Vélishan sur l'Israël avant la Hanaga du monde comment Dieu dirige le monde ça a l'air comme si comme si il s'en occupait pas comme si évidemment mais ça ça apparaît donc comme un sommeil mais quand le sommeil du roi a été perturbé et qu'il s'est réveillé alors c'est là qu'à ce moment là cette même nuit tout d'un coup Amman il débarque mais comme le roi il n'arrivait pas à dormir on lui a lu les chroniques et dans ces chroniques et il était marqué que Mordechai l'avait sauvé d'un complot où des gens voulaient l'assassiner Bigdan et Teresh voulaient l'assassiner et qu'on n'avait jamais rien fait pour lui alors il disait ça pour s'endormir alors elle était ça n'a pas endormi mais qu'est-ce qu'on a fait pour son Mordechai et tout d'un coup au même moment ce qui prouve bien que c'est une Ashgaha absolue et bien Amman rentre dans le palais tellement content et pour lui en fait pour lui annoncer qu'il va il va pendre Mordechai et qu'il va accomplir son méfait etc et qu'il a déjà préparé la potence et au moment où il vient pour dire ça le roi se tourne vers lui et lui dit qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi n'a pas encore honoré et qu'il voulait honorer et Amman il dit c'est sûrement pour moi parce qu'il est tellement égocentrique qu'il pense qu'à lui donc celui et puis alors il lui dit il faut prendre un cheval et déambuler prendre un ministre qui va déambuler dans la ville avec un cheval royal et un vêtement royal et une couronne du roi et dire voilà comment le roi veut honorer quelqu'un qui veut honorer etc et à ce moment là Hachem lui dit Hachbarosh lui dit et bien c'est très bien tu vas faire exactement ça va chercher tout ça pour mettre Mordechai et là il comprend il rentre chez lui il va voir il est complètement dépité il comprend et Zeresh sa femme qui est encore pire que lui elle lui dit voilà maintenant si Zeresh et Yehudi et si c'est juif alors si la roue elle a tourné pour toi c'est que c'est fini pour toi c'est à dire que le mouvement le mouvement de basculement de la Megillah jusque là les cinq premiers Prakim c'était une descente progressivement où la Israël rentrait dans un danger et là c'est Venaforchou c'est là que les choses commencent à changer pourquoi parce que le sommeil du roi se réveille on se réveille de l'exil et c'est ça qui va permettre finalement la Géoula Valken ma très lettre à Megillah l'histoire tokefanef mais odsen gadlouto chez l'archage et pour ça en fait la Torah la Megillah commence par en parlant de la gondor d'archage parce que finalement ça va venir de là pourquoi il était en train de montrer dans ce festin la grandeur sa richesse sa force etc et la Megillah décrit le faste et toutes les tentures et toutes les textures qu'il était en train de montrer qui est en fait c'est pour nous parler c'est quoi le sujet de la Megillah c'est en fin de compte le sujet de la force du miracle qui est d'avoir fait tomber Amalek Amalek et ça effectivement il nous fait ça à chaque génération qui pourquoi parce que le corps Amédame qui se dévoile dans chaque degré comme on a dit pourquoi parce qu'effectivement c'est le côté de l'argent de Gdusha donc l'argent qui était passé dans la clipa qui était dans la force de la rajouine on va se montrer le contraire maintenant effectivement à l'époque de Gdusha la Malchut Arisha c'est-à-dire la force de l'autre côté la force du mal la Malchut la puissance des forces du mal elle était très forte ils avaient pris toute la richesse ils avaient pris tout le corps de la richesse donc toutes ces couleurs toutes ces forces spirituelles elles étaient cachées elles étaient voilées on ne voyait pas chez eux mais ils avaient ce potentiel puisqu'ils contrôlaient tout l'argent c'était un potentiel de danger mais c'est quelque chose qui est vide en même temps c'est-à-dire ce qui est expliqué dans le temps 25 c'est que cet argent quand il est du côté des forces du mal il est comme dépouillé de sa force spirituelle intrinsèque il n'y a plus ces couleurs les couleurs représentant la lumière divine mais lorsqu'il repasse de l'autre côté il retrouve ces couleurs il retrouve ces lumières il devient quelque chose qui est pour de la vie pour de la Gdusha pour Hachem mais là ils avaient tout pris pratiquement tout il n'y avait plus rien le peuple juif était dans un état de dénouement mais je pense que c'est ça qu'il veut nous dire ici en nous disant que c'est l'histoire de la mapelette de l'aman amalek il commence par quoi en nous détaillant toute sa richesse voilà il faut nous dire que toute la richesse était chez eux mais c'est cette richesse qui va leur causer leur perte en même temps qui va leur causer leur perte cette richesse parce que c'est le potentiel de révéler les guémanimes donc ils avaient déjà en eux le mauvais duke c'est ça qui est surprenant le mal était déjà en train de voir ils avaient le potentiel un cheval de 3 exactement très bien dit ils avaient le cheval de 3 parce que s'ils n'avaient pas l'argent on n'aurait pas pu révéler la force de l'argent peut-être peut-être on va voir si c'est exactement ce qu'il dit les échecs ils ont dit jusqu'à ce que finalement même le sol il était non seulement en marbre mais il était il y avait dedans incrusté et certi de pierres précieuses qui était de toutes les couleurs qui était de toutes les couleurs donc toutes ces descriptions effectivement même du sol qui était fait de précieuses et c'est ça qui leur donnait la force contre Israël parce qu'ils avaient pris tout le corps parce que l'un est en opposition avec l'autre c'est comme ça qu'avec la richesse de Kdusha qu'on peut dominer le Kdusha et inversement ça peut être le contraire le corps il peut l'emporter sur le Kdusha c'est-à-dire lorsqu'elle prend elle s'enpare elle s'accapare toute la richesse qui était de l'Akdusha elle le prend de son côté alors du coup c'est ce que tu faisais en fin de compte c'est-à-dire que c'est là toute leur puissance c'est ça toute l'abertume qu'il y a de l'exil jusqu'à aujourd'hui parce que toute la grandeur et la richesse elle est de leur côté c'est pour ça qu'ils ont de la puissance ils ont de la puissance parce qu'ils ont de la richesse c'est grâce à cela en fait fin de compte qu'ils vont tomber finalement c'est une richesse qui reste pour son propriétaire pour son propre mal c'est-à-dire qu'il y a des fois des gens ils ont de leur propre richesse mais c'est la source de leur malheur qui a gagné mais oui tu vois des gens d'abord ils se tombent malades pour garder pour leurs soucis les gars ils ont tellement peur de perdre leur argent qu'ils en tombent malades alors finalement ça leur a servi à quoi ils se font attaquer ils se font poursuivre ils sont en vie des milliards d'air des milliards d'air qui sont qui sont fait assassinés bien sûr qui a gagné il a 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 pourquoi parce que ces couleurs ces forces de vie ces forces éphéritiques de vie elles peuvent pas briller parce que pour l'instant les l'argent il est il est il est de l'autre côté chez les réchagés mais ces forces là elles sont en lutte contre elles et et ça c'est un grand principe c'est que finalement on sait que Dusha elle est là elle lutte et à la fin elle fait sortir toutes les intercelles qu'ils avaient absorbées qui qui c'est un temps c'est un temps où l'homme finalement il a dominé l'homme pour lui faire du mal c'est un temps c'est un temps il va y avoir un transfert ce qui était au cuivre va devenir de l'or ce qui était au fer va passer à l'argent ça veut dire que ça va revenir à la Kébusha mais Israël allait déribouiller à Missim vers nos notes parce que tout cet argent là qu'ils sont en train d'opprimer Israël de l'emmerde des taxes et des choses c'était le pari de ce qui venait les juifs en Ukraine c'était absolument même dans les pays arabes mais c'était absolument effarant ils étaient tout le temps soumis à un seigneur féodal qui était là qui les traitait comme des esclaves une petite parenthèse quand il a fait cette Torah 25 parce qu'il y avait des nouvelles taxes qui ont été imposées sur les juifs en Ukraine pour montrer et pour nous donner du courage en même temps et cet argent qu'ils prennent d'Israël donc c'était vraiment d'actualité pour lui il y a aussi un remède en fait tous ces taxes ces spoliation qu'ils font sur Israël en fait c'est par ça eux-mêmes eux-mêmes ça entraîne leur propre chute qui met voir le chame de Thoreau chez Colama c'est une forme de Tzlk à Missim 20 neti note chez Gowim Israël donc toutes ces taxes et ces fonctions qui prennent d'Israël un berlinat dakar finalement c'est une forme de Tzlk berlinat ve nokshayir tzedakar c'est à dire c'est un passé qui veut dire nokshayir nokshayir c'est à dire ta morsure c'est une dakar ta morsure toi t'es en train de de mordre la morsure c'est le ribite c'est l'idée de prendre de l'argent de se polier l'autre non en fait quelque part c'est une dakar que tu me fais faire ve aliede zem midgalin gamken akvani et ça permet aussi de faire sortir l'akvani c'est dur à comprendre ça ouais ouais bah parce que si tu veux tu vas payer des tickets par exemple d'accord donc tu vas payer des tickets tu vas dire voilà c'est qu'à part et t'avais rien fait t'as oublié ta voiture un soir etc tac on te ok alors maintenant pourquoi cet argent il va là-bas tu peux te dire bon au lieu de payer ce ticket j'aurais dû le donner c'est dakar peut-être que finalement dans le compte qui avait été prévu à recher ce n'est pas parti de l'autre côté oui d'un côté oui mais à côté en réalité il faut lui donner un os elle doit prendre quelque chose tant mieux si c'est un os avec un peu de mammon ça fait qu'à part pourquoi c'est perkinat c'est irle à zazel c'est irle à zazel il faut donner un bouc à l'autre côté il faut donner quelque chose aux forces négatives d'accord donc on lui donne quelque chose mais en faisant ça finalement tu te libères toi-même c'est une capara c'est comme la capara c'est comme c'est dakar on a vu que c'est quoi la c'est dakar c'est le cofer c'est ce qui permet de racheter c'est ce qui permet de te sortir donc toi tu donnes une partie à l'autre côté mais en fait tu te libères tu donnes quelque chose au nakhash mais nakhash c'est 358 et c'est la même que machia en réalité tu libères une force de Géoula d'accord donc et il faut donner des fois quand tu donnes quelque chose à l'autre côté en réalité c'est aussi c'est aussi c'est ça qui est marqué et ça permet aussi finalement de libérer ses forces spirituelles et 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 c'est pas dans ton contrôle donc c'est un chesed c'est pas dans ton contrôle bien sûr c'est pas dans ton contrôle parce que ça t'est imposé des fois c'est imposé mais en réalité tu devrais pas être pessimiste de ça tu devrais dire c'est une tzedaka ça va me compter comme une tzedaka parce que c'est pourquoi c'est une tzedaka parce qu'en fait ce qu'il est en train de te dire c'est vrai que ça donne une force à l'autre côté mais cette force à l'autre côté de Gdusha qui va chercher de l'autre côté c'est sa propre paire qui fait que tu vas récupérer après tu comprends quand on donne le Seyir à Azazel on envoie quelque chose de force du mal mais en réalité c'est elle qui nous libère et elle libère la force de Gdusha c'est une espèce de test comment on va réagir aussi aussi bien sûr dans toute étude nous on doit le prendre effectivement pour savoir comment bien réagir dans chaque chose normalement même si tu as étiquées finalement pour le prendre positivement on va finir là-dessus je vais NIMSA chez Haliid à Massime chez Gdusha et des Z DAK amigalim agvanim valider galout agvanim ou mapalata et du coup c'est ça qui va entraîner leur chute parce qu'il y a ces lignes qui a à coup marqués atteint mesdames parce que les idolâtres prennent leur force dans l'illusion chez un korab amyut qui est la force animale parce qu'ils sont comparés à des animaux faire de l'idolâtrie c'est comme c'est pas être maître de son cercle c'est au contraire faire appel à des forces bestiales qui sont dans nous et du coup la force de l'idolâtrie va disparaître c'est ça il y a aussi une idée de donner on attend je connais ça on a encore 15 minutes c'est parfait donc finalement ils ont ils ont prévu leur propre leur propre perte ils ont commencé à faire la sortie les kelims etc la splendeur de leur grandeur il a exposé sa richesse au moment du festin il a osé mettre les vêtements du cohen gadol qui est là l'expression la plus belle de toutes ces lumières de toutes ces beautés de couleurs effectivement toutes les pierres précieuses qui étaient sur le pectoral et aussi les couleurs qui étaient sur sur le sur le sur l'éphod sur le méil représentent les couleurs des séphiros les couleurs des lumières divines on parle de la lumière de Dieu mais la lumière divine elle se diffracte elle même en plusieurs couleurs spirituelles et bien le vêtement du cohen gadol il a en quelque sorte la manifestation physique ou le capteur physique de ces lumières là donc ils ont essayé de prendre toutes ces lumières de prendre toutes ces couleurs ce sont des vêtements des vêtements de gloire ils ont voulu affecter prendre quelque chose faire un gamme dans ces vêtements de du chat du coup le satan il est rentré dedans il a sauté avec eux du coup finalement ils se sont pris les pieds dans leur propre piège et ils ont tué ils ont tué Vachti il était complètement saoul il a dit n'importe quoi il en a rajouté et tac ils ont tué Vachti parce que Vachti c'était la pire elle était encore pire qu'à Rajveroch et Amman d'une certaine manière donc elle a commencé à tomber à Vachti c'était le Nougva des Citra c'était le côté vraiment du Chouach tout ça c'est avant la travail de Mordechai oui ça c'est donc il y a une âge gacha oui oui parce que même Mordechai même Mordechai quelque part il a envoyé d'Hachem comme il explique que c'est Loa Rizal et Sir Abinathan que c'est Libechina Trav Khesed donc de Mordechai Mordechai c'est le Grand Resset d'Hakadosh Burkou qui a fait descendre en fait cette Nechama de Mordechai et d'Esther aussi pour préparer la Géoula il avait la Nechama de Moshé Rabbenu mais son Chouach il venait de ce qu'on appelle un degré qui s'appelle Yesod Abba qui est le Nyan du Gilou de Raf Resset des plus hautes hautes lumières de la Dikna qui descendent et donc une grande Rahman d'Hakadosh Burkou mais en fin de compte le début de la Mappelette elle est venue avec la méthode Vachti tout ça d'ailleurs parce que des fois on passe à côté mais il faut bien comprendre que le Nes il commence d'abord un des plus grandissimes qui est dans la Meghina c'est la mort de Vachti c'est ce qui permet après à Esther de prendre sa place etc mais pire que ça c'est que Vachti elle aurait pu être encore pire qu'Aman pourquoi ? parce que chez Lisez il y a Icar M'appelette Amman Amalek à l'idée chez l'Akra Esther Tartea c'est pourquoi effectivement c'est en faisant tomber Vachti en mettant Esther à sa place que ça a permis la chute de Amman Amalek c'est un temps où c'est l'homme qui va dominer l'homme pour lui faire du mal c'est qui ? c'est en fait c'est Hachverosh ici qui a tué Vachti chez Aliedezé chez Aliedezé Godel il gabrutam à l'Israël le fait qu'ils étaient en train de être tellement puissants sur l'Israël Vicar il gabrutam à l'Aman à l'Israël et sur quoi ils voulaient prendre c'était quoi c'était prendre la richesse d'Israël les vêtements du Kohen les kalim du Bet Amikdash la vraie richesse d'Israël chez Shemper Agvanim on a vu que c'est là-bas qu'on se dévoile les couleurs et les lumières alors ces lumières qui ne pouvaient pas briller pour eux parce qu'eux ils ont du côté négatif donc la lumière divine ne pouvaient pas briller sur eux finalement cette lumière elle était en galoude chez eux et du coup finalement c'est ces lumières-là qui ont fait un virus ils supportent pas la noirceur totale ah non mais bien sûr parce que la lumière elle est toujours là mais elle est en galoute en fait non mais c'est dire quand on tombe dans les secteurs la même chose dans les 50 les 50 portes de Touma c'est HM qui la contrôle mais lorsqu'HM ne permet pas l'atteinte de ce niveau-là mais en fait il contrôle situer tous les niveaux au fond mais simplement il laisse aussi l'histoire libre-arbitre il laisse là on le voit clairement mais à la fin c'est lui qui agit c'est ça c'est comme en Égypte c'est lui qui agit oui mais si tu oui mais c'est comme si tu veux un processus qui est presque mimé bien qu'il y ait beaucoup il soit derrière tout ça mais c'est presque un processus qui vient par lui-même parce que ils auraient pu être plus à nav ils auraient pu être plus humbles après je me range ok tu domines 127 provinces maintenant c'est tu veux dire au niveau de ta carrière c'est pas mal d'accord qu'est-ce que tu veux de mieux qu'est-ce que tu veux de mieux t'as le monde entier à tes pieds pourquoi maintenant faire un festin 180 jours qui a pour but de montrer sa richesse mais pas simplement sa richesse mais de montrer qu'il a la richesse d'Israël parce que c'était ça l'obsession l'obsession de tous ces grands rois c'était de se mettre sur le trône de Shlomo tout le monde était jaloux de Shlomo tout le monde était jaloux d'Israël ils savent que la lumière elle est là-bas ils savent que la sagesse elle est là-bas ils savent que la vérité elle est là-bas donc tous paro neho il s'est cassé le pied en montant sur le trône même chose il avait peur de ça mais il a pris il a pris toutes les richesses de quoi du bête amigdash il avait d'autres richesses entre toi et moi ça suffit pour pas il avait toute la richesse de Babel on savait ce que c'était Babylone c'était Babylone il y avait beaucoup plus de richesses à la limite qu'à Jérusalem mais la richesse du bête amigdash elle a une valeur qualitative qui est beaucoup plus grande que toute la richesse du monde c'est ça qu'il veut c'est comme je sais pas c'est comme c'est comme si je te disais pour donner un exemple trivial tu peux être très riche mais tu veux telle pierre précieuse parce que c'est elle qui a appartenu à tel roi et elle vaut plus dans la valeur symbolique alors évidemment c'est exactement ce qu'ils voulaient eux ils voulaient avoir la richesse de la Gidusha la richesse d'Israël mais en même temps en faisant rentrer cette richesse d'Israël ils faisaient rentrer une force divine en eux qui allait leur faire une implosion c'est ce qui s'est passé c'est tac il a tué un acheté après Amman il est tombé la lumière de Dieu finalement a chassé l'obscurité c'est un peu le même processus avec toutes là on peut dire on revit ça il y a quelque chose qui est à la fin du galouté d'homme qui dure 2000 ans on doit passer et on a dû passer aussi par une force pour une phase d'obscurité totale l'obscurité l'obscurité elle était très très forte à pourrir à l'époque de Mordechai Ester parce qu'il venait de 76 ans de galout mais à la fin de 2000 ans de galout tout presque l'obscurité est encore beaucoup plus forte c'est ça qu'on a vécu pendant la guerre c'est marqué dans le combat qu'il y avait entre Yaakov et le Malach c'est un combat qui dure toute la nuit c'est la nuit de l'exil et à la fin de la nuit ils ont lutté et finalement le Malach il voit qu'il ne peut pas l'emporter qu'il va être obligé de lâcher Yaakov et même de le bénir et qu'est-ce qu'il fait il lui met un coup il lui met un coup à la hanche du coup il se blesse et le Zohar il dit ce nerf sciatique qui a été blessé vous savez qu'on a 365 nerfs qui sont en relation avec les 365 jours de l'année dit le Zohar et ce nerf sciatique il correspond à quel jour dans l'année il correspond à Tisha B'Av et Tisha B'Av c'est tous les malheurs d'Israël c'est compris la Shoah c'est Tisha B'Av donc il y a un coup qui est mis dans le cas d'Israël avant la Géboula ce coup là il était très fort à l'époque de Amman mais finalement ils ont réussi à en sortir et il était beaucoup plus fort à la fin des demi-méros il y a toujours avant une nouvelle période un moment de ce qu'on appelle de Nesira un moment de dîme même avant Rosh Hashanah il y a toujours un moment d'obscurité alors parce qu'on va passer à des nouvelles lumières alors à la fin de notre galoute à nous puisqu'on est rentré dans la fin du galoute à la fin de cette nuit il y a eu le moment le plus obscur de la nuit ça a été pendant cette guerre pendant la Shoah et après ça en quelque sorte Yacov est sorti en boitant comme boiteux mais en même temps c'est là qu'on a pris le nom d'Israël ce même ange il nous a donné le nom d'Israël effectivement on n'est plus simplement le peuple juif en Égypte on est en exil on est maintenant le peuple d'Israël il y a l'état d'Israël je ne veux pas rentrer dans quelque chose de politique mais le nom il a été donné on est retourné à Tiron etc et ça ça représente l'idée que voilà on sort petit à petit du galoute et on de plus en plus vers la lumière nous avons dit que c'est un processus processus de Géoula c'est un processus comme de de lever de soleil c'est à dire qu'au départ il y a la grande obscurité et juste avant le petit matin avant l'aube il y a le moment de Alut à Chachar c'est-à-dire le moment mais Chachar ça veut dire aussi ce qui est ce qui est obscur ce qu'on appelle le moment d'Ayalat à Chachar c'est le moment où la plus grande obscurité après ça c'est le point de l'aube et puis après ça monte jusqu'à ce qu'on arrive au Net le soleil sort et après il monte jusqu'au zénith d'accord donc aujourd'hui on est dans ce processus on n'est plus dans l'obscurité de l'exil et chaque jour nous rapproche de plus en plus vers la lumière alors le coureur d'Amalek il attaque et il attaque là il attaque là il attaque là c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces guerres contre nous et jusqu'à encore aujourd'hui ils essaient de nous bloquer de nous tuer et pas seulement de nous tuer physiquement on va nous tuer spirituellement nous décourager mais c'est ça le coureur d'Amalek à mon avis Amalek c'est celui qui essaie de te casser dans ton chemin et te faire retomber dans le coureur d'Amedame mais en réalité on est de plus en plus dans la lumière de la Guillaume on peut aller que vers l'eau oui on y va c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se décourager se dire oui mais on ne comprend pas avec tous les peuples qui sont autour en Syrie etc et l'Iran même l'Iran il va tomber c'est certain c'est marqué dans le Yalcoute marqué dans l'Israelim le Rabbi l'a annoncé etc ils vont tous tomber c'est le coureur d'Amedame qui précède le Giloui des Gvanim le Giloui des forces divines donc il est mis de Gaber avant et au contraire il faut le casser et d'ailleurs la manière de le casser c'est par la Tzedakah d'ailleurs c'est pour ça pour Him c'est toutes les mitzvotes de Tzedakah mais l'Israël doit être marbée dans la Tzedakah on doit développer la Tzedakah et d'ailleurs d'une certaine manière toutes ces épreuves elles nous obligent à augmenter dans la Tzedakah et cette Tzedakah elle vient elle elle fait basculer les Gvanim du côté d'Aedusha qui revient vers la Tzedakah et la Chiroute elle revient vers l'Israël et c'est ce qu'on voit aussi le peuple d'Israël ils remontent dans la Chiroute on est beaucoup plus pauvre mais tout ça dans cette Torah tout ce processus c'est un processus premier parce qu'après il nous demande maintenant qu'on a acquis le Sechel il nous demande d'utiliser ce Sechel oui d'utiliser ce Sechel tout ça c'est la première étape et c'est le Sechel de la Torah c'est le Sechel de la Torah exactement c'est à dire que maintenant on est encore dans une phase on est encore on est sorti de l'enfance oui mais regarde le Sechel de l'Israël bon Chachem il fonctionne il fonctionne au niveau au niveau Torah au niveau même Chochman au niveau c'est le Nif c'est le Daat c'est le bon sens on est obligé on ne peut pas se laisser bercer dans le rêve de l'illusion ça c'est le ça c'est la Chéna du Galoute mais dans dans la Géoula au contraire effectivement il faut faire grandir les Mokhines les Mokhines de Galoute donc c'est pour ça et c'est pour ça que d'ailleurs ça rejoint l'idée ce que dit le Baal Shem Tov que c'est le dévoilement justement de la Pnémutatora enfin c'est marqué aussi dans le Zohar mais que c'est sur la Hasimut dans le Baal Shem Tov c'est ça qui permet la Géoula parce que c'est ça qui fait grandir les Mokhines c'est à dire la conscience d'Hachem le vrai Sechel et pas et pas la conscience de l'illusion ou l'illusion consciente d'accord donc il faut sortir de la Katnou de sortir de tout ça c'est justement par la Pnémutatora c'est la Pnémutatora à Israël il a toujours dépendu de c'est à dire oui c'est la carte de l'extérieur aujourd'hui c'est Israël qui redonne et qui redistribue tu vois ce que c'est que la Chiroute elle est en train de revenir même les dévoilements des puits de pétrole et de gaz etc c'est un contrat avec les justes ça prouve que la Chiroute elle est en train de revenir c'est bon la Chiroute la Chiroute mais l'homme Israël il doit devenir le plus à Chir de tous c'est ça parce que justement cette Chiroute elle va être uniquement pour la Kdusha pour donner de la vie c'est pas pour la prendre la vie c'est fort Amman il voulait dépenser de l'argent pour tuer il était prêt à donner une somme énorme pour pouvoir tuer c'est l'antique c'est la Kdusha nous on donne une somme énorme pour sauver quelqu'un pour faire pour donner à manger à d'autres pour sauver des familles c'est la Tzedakah lui c'est le contraire c'est vraiment opposé en plus à qui donner de l'argent pour corriger à Kdusha c'est le contraire exactement c'est ridicule encore s'il y a quelqu'un qui a dit on pourrait me contrer à Fouette Marbet dans la Tzedakah et dans la Simra et dans les chives que la pochete de qui le bala a touré qui lui vient donner la Mara à Tzedakah il y a une belle exprime chandelle pour aller sur cette évoque à Mara il y a un autre pour montrer que c'est le antidote qui est mis avec Jean-Marie contre le bine il y a un à l'arri à l'arri à l'arri à l'arri à l'arri Sous-titrage ST' 501